Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver puisque c'est la première vidéo d'octobre et je suis trop contente parce que l'automne a commencé et j'adore l'automne. Donc voilà, si vous voyez un petit peu, j'ai commencé à mettre quelques décorations pour être un peu dans le thème, etc. Là, vous voyez, c'est pas le même truc que d'habitude. Mais bref, en tout cas, aujourd'hui on est ici pour parler de mes lectures du mois de septembre. Je suis assez contente, j'ai lu 6 livres et je tiens tout d'abord à m'excuser pour ma voix parce que je suis encore un petit peu malade et ça risque un peu de s'entendre pendant la vidéo. J'espère que ça va pas trop vous déranger et on commence tout de suite avec le premier livre qui est Un coup de cœur. Oui, oui, Un coup de cœur. Donc comme je vous le disais, le premier livre que j'ai lu c'est Un coup de cœur et je tenais absolument en vous en parler puisque c'est en lisant ce livre, c'est en me rendant compte que celui-ci est Un coup de cœur que je me suis rendue compte qu'il y avait plein de livres que j'avais lus avant qui en étaient des coups de cœur. Donc c'est assez spécial mais voilà. Donc ce livre, il s'agit de Sous la même étoile de Kelly York, donc édité chez PKJ. Donc j'avais lu un livre de cet auteur il y a quelques temps, je crois que c'était au mois d'août il me semble. Donc c'était le piège de l'innocence que j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Et le style de l'auteur m'avait juste complètement charmée. Donc je me suis dit, lis Sous la même étoile, tu l'as dans ta pâle. Il ne peut que être bon, enfin vu ce que t'as vu de l'auteur. Et il n'a pas été bon, il a été excellent. Déjà l'écriture de l'auteur elle est toujours la même, toujours aussi bien, toujours aussi fluide, simple mais pas trop. Enfin bref voilà. Et surtout ce livre a été un véritable coup de cœur puisque dedans il y a des personnages, une intrigue, tout qui est réuni pour qu'on aime ce roman. Déjà donc on commence dans le livre, donc au niveau de l'histoire c'est trois amis qui se retrouvent chaque année au même endroit. Donc il y a deux, donc c'est un frère, un demi-frère avec sa demi-soeur et un ami à eux qui habite là où ils vont en vacances. Et là ils vont se retrouver pendant six mois je crois et ils vont découvrir que leur ami qui s'appelle Chains leur cache des trucs et que leur relation n'est plus comme avant puisque le garçon et la fille, donc le demi-frère et la demi-soeur vont commencer à ressentir des sentiments pour lui. Et là ça va commencer à se compliquer et tout ça. Donc déjà, déjà l'intrigue est... Waouh ! On se laisse emporter par le livre et on veut absolument découvrir qu'est-ce qu'il y a à découvrir à la fin. On sait qu'il y a quelque chose qui cloche, on n'arrive pas à savoir quoi. Et au fur et à mesure on se dit ouais ouais c'est ça d'accord d'accord. Et à la fin, dans les deux trois derniers chapitres, l'auteur nous retourne l'histoire et vous restez complètement sur le cul. Quand vous avez lu la fin, ceux qui ont lu ce livre me comprendront mais vous dites qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai loupé un truc, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui m'est arrivé ? Et ça fait partie des livres qui m'ont complètement hantée. C'est-à-dire que genre je me suis couchée et genre j'étais en train de penser à ça mais putain mais pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi ? Et voilà la fin elle est tellement triste et limite si j'aurais pas envie qu'il y ait un tome 2 pour savoir la suite dans quelques années etc. Parce que la fin est tellement triste et vraiment j'ai pleuré, j'ai pleuré parce que pour moi c'était presque aussi triste que si j'étais l'un des personnages. Bref, voilà. Et aussi gros 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 point positif, le plus gros point positif, ce livre s'appelle tout simplement Chains. C'est un mec en fait, vous pouvez pas ne pas tomber amoureuse de lui. Il y a certains livres comme After etc. vous pouvez aimer le personnage d'Ardine, vous pouvez le détester mais celui-là, que quelqu'un me dise qu'il a détesté ou qu'il a pas aimé le personnage de Chains, je ne le croirais pas. Parce qu'on tombe amoureuse de lui comme le demi-frère et l'admisseur l'ont fait et on peut pas s'en empêcher, on adore ce gars, on a envie de l'aider, on a envie de tout faire pour lui, on a envie de se donner corps et âme. Mais on peut pas parce que c'est tout simplement un livre et vraiment, j'aimerais vraiment rencontrer un personnage comme Chains dans la vraie vie. Parce qu'il est tout simplement magnifique, fabuleux, tout ce que vous voulez. Et voilà. Donc je vous conseille comme vous le pensez absolument ce livre. Certes ma petite chronique sur ce livre a été un peu longue mais j'ai adoré ce livre, c'est un coup de gare et je vous le conseille. Le prochain livre que j'ai lu en format papier, il s'agit du Cercle littéraire des amateurs des puissures de patates de Marianne Schaeffer et Annie Barrault que j'ai enfin terminé. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je m'étais à peu près arrêtée à la du roman et que j'avais arrêté parce que tout simplement je n'arrivais pas à rentrer dedans. Et ensuite je me suis dit, il est quand même temps que tu le finisses donc je m'y suis remis et j'ai vraiment bien fait parce qu'une fois qu'on arrive à rentrer dans le truc, à rentrer dans le roman, ça passe tout seul. L'auteur a un style assez particulier puisqu'elle arrive à écrire dans un vocabulaire, dans un style assez soutenu mais pour autant c'est pas compliqué à lire et ça se lit très bien. Donc franchement déjà gros point possible pour les deux auteurs puisque c'est deux auteurs. Et aussi j'avais peur que, vu que c'était un roman épistolaire, j'avais peur qu'on ait l'impression de voir l'action de loin, de pas vraiment être dedans. Mais ça a été tout le contraire, j'avais l'impression d'être plus intégrée dans ce roman que dans certains autres que j'ai pu lire. Les personnages sont vraiment tous attachants, il y en a quand même pas mal mais ils sont tous attachés, on a vraiment l'impression d'être au sein d'une famille. Quand on quitte ce livre, on a l'impression de quitter une famille, de faire partie d'eux en fait. Et le cadre où se passe cette histoire est vraiment beau, que ce soit Londres ou le petit village de Bretagne, c'est vraiment assez plaisant. Au niveau de l'intrigue, pareil c'est assez spécial, ce roman est un roman spécial à lui tout seul j'ai l'impression. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'intrigue, dans le sens où on n'a pas vraiment de but. On ne se dit pas quand ça, ça sera arrivé, le roman pourra se terminer. On se laisse porter par ce qu'à nous dire les auteurs et puis on verra bien ce qui se passe à la fin. Même si bon, vraiment tout à la fin on commence à se douter quand même, bon voilà. Mais voilà, c'est comme par exemple le livre que je vous présentais avant, Sous la même étoile. Enfin, en fait moi dans ma tête je me disais quand on saura ce qui s'est passé avec James, le roman se terminera. Alors que là on n'a vraiment aucune idée de ce qui fait son charme je trouve et je vous le conseille. Et j'ai mis une note de 4 étoiles sur 5. Les prochains livres que j'ai lus, je ne peux pas vous les présenter puisque c'est des livres que j'ai lus sur ma liseuse. Le premier c'est Mark Edman, le tome 2, Jet. Je vous avais dit que j'avais apprécié le tome 1 mais pas plus que ça. Je trouvais que l'histoire d'amour entre Roule et Shaw était un petit peu trop fake, un petit peu trop facile. Et je dois dire que l'auteur s'est clairement rattrapé avec le tome 2. J'ai adoré, adoré, adoré l'histoire d'amour entre Hayden et Jet. Je trouvais qu'ils allaient super bien ensemble, que rien ne sonnait fake, que rien n'était invraisemblable. Et que justement, peut-être c'était parce que c'était un peu plus dur, un peu plus trash, un peu plus compliqué entre eux, que ça soit des fake. Je sais, moi ce genre de truc ça me plaît. Plus l'histoire d'amour est compliquée, plus ça me plaît. Peut-être pour ça que j'adore After. Mais voilà, donc pour moi c'était beaucoup plus dur et ça m'a plu tout simplement. J'ai adoré le personnage de Jet, j'ai vraiment compris pourquoi Hayden l'a choisi. Dans ma tête j'avais clairement la vision du personnage en fait. Je me disais, ouais, ouais je comprends. Mais surtout il y a vraiment un personnage qui m'obsède depuis que j'ai lu ce tome 2. Et je sais qu'il va y avoir un personnage sur lui, c'est le dernier tome, c'est le tome 6. C'est Asa, donc le frère d'Hayden. Depuis la première fois où on l'a vu dans le roman, je me dis, punaise, il me tarde de lire le tome sur ce gars. Et encore plus que Jet, c'est celui-là qui m'a marqué pendant ce tome-là. Et j'ai vraiment hâte de lire son tome à lui. De plus, donc l'univers tout simplement du tatouage, de la bande en fait. On a vraiment l'impression d'être dans une famille encore une fois. Et le truc en fait de la bande de tatoueurs, moi ça me plaît complètement. Étant fan des tatouages, ça ne pouvait que me plaire. Et j'ai enchaîné le tome 3 juste pour ne pas quitter cet univers. Mais malheureusement, le tome 3 et aussi un petit peu le tome 2 étaient un peu moins centrés sur des gars du salon de tatouage. Donc ça m'a peut-être un petit peu plus déplu. Mais le prochain tome, il me semble que c'est sur un membre du salon de tatouage. Et je pense que je vais juste tout simplement surkiffer. Petit bémol au niveau de la fin, j'ai trouvé que c'était un peu trop prévisible le couple qui allait être abordé par la suite. Et je trouve que ça peut peut-être un petit peu nous dissuader de le lire. En tout cas, moi je l'ai lu donc c'est pas trop grave. Et j'ai tout simplement surkiffé ce roman et je vous le recommande. Comme vous le disiez, j'ai directement enchaîné le tome 3. Et pour le tome 2, ça a été un 4,5. Donc vous voyez, ça frôle le 5 sur 5. Donc dans le tome 3, pour vous spoiler un petit peu, on s'attaque à Rome, donc le frère de Roule et Surcora. Donc qui est la perceuse du salon de tatouage pour vous resituer à peu près dans le contexte. Et c'est vrai que ce tome là, il était un petit peu moins bien pour moi que le précédent. Ce qui était toujours aussi bien, c'est d'être en fait dans le salon de tatouage, etc. Par contre au niveau des personnages... Je suis un gros bug. Bref, au niveau des personnages, Cora il n'a pas tant marqué que ça. C'est pas un personnage de roman auquel j'ai su m'identifier et auquel... Bah qui va pas me marquer tout simplement. Mais par contre, Rome, c'est vrai qu'il était très difficile à cerner, très compliqué sur certains aspects. Par contre, il m'a manqué clairement le côté bad boy. Et c'est peut-être ça qui m'a un petit peu moins plu. En fait, Rome est un gars de l'armée, etc. Je pensais vraiment qu'il y allait quelque chose de très dur, de très sombre. Beaucoup plus sombre, un gars qui fait le con et tout. Et pour moi, il n'y a pas eu assez. Et c'était bien dommage. Et voilà, donc j'ai un petit peu moins apprécié ce tome là. J'ai quand même mis un 4 sur 5. Et je serais toujours aussi contente de lire le tome qui suit. Au début du mois de septembre, j'ai lu le tome 2 de Ma raison de respirer de Rebecca Donovan. J'avais tellement aimé le tome 1 que je me suis dit, allez, lis le tome 2. Mais je savais très bien que ce roman allait juste me mettre la tête à l'envers tellement il allait me faire vivre des émotions. Et ça n'a pas manqué. L'auteur a su trouver de nouvelles intrigues, de nouveaux trucs qui ne fassent pas too much pour qu'on y croit. Et encore une fois, la fin du tome 2 est aussi atroce que la fin du tome 1, voire plus même. Et je dois dire que j'ai peut-être un petit peu plus aimé ce roman parce qu'il y a l'intervention de Jonathan. Ça crée un triangle amoureux en fait entre Jonathan, Emma et le jeune petit ami d'Emma dont je ne me souviens plus de nom. Mais ce triangle amoureux m'a juste rendu dingue parce qu'on a autant envie qu'il se passe un truc avec l'un qu'avec l'autre. Et c'est juste fou. Et la fin, vraiment, je me suis dit, punaise, ça finit comme ça. Mais j'aimerais tellement que ça revienne en fait dans le tome 3, cette intrigue. Et vraiment, ça m'a juste rendu dingue. L'auteur s'est vraiment joué avec les personnages, s'est vraiment joué avec ce qu'elle nous fait ressentir. Et on dirait que, surtout au niveau de la fin, elle n'a aucune pitié à pousser le dramatique à l'extrême. Et je pense que c'est ça qui fait le charme en fait de cette saga. Mais voilà, l'auteur s'est vraiment poussé le dramatique à l'extrême. Ce tome 2 est riche en émotions, ça m'a fait vibrer et tout. Et j'ai vraiment dû me retenir pour ne pas lire le tome 3, pour savoir vraiment ce qui se passait. Parce que je me suis dit, non, c'est pas possible cette fin, c'est pas possible. Et pourtant si, j'ai mis une note de 4,5 à ce roman. J'ai juste adoré et je vous le conseille. Par contre, attention si vous êtes un peu sensible. Le dernier livre que j'ai lu, il s'agit de Calendergaard, le tome 2 juillet. Je ne vous ai pas fait une chronique sur mon blog puisque j'ai l'impression de tout me répéter. Et c'est vrai que c'est assez compliqué de faire une chronique bien détaillée et tout. sur juste 100 pages. Mais en tout cas, j'ai apprécié ce tome. J'ai beaucoup aimé tout ce qui était amené en fait. Et surtout, ce tome est beaucoup plus centré sur les sentiments de Wes et de Mia que sur le fait qu'il couche avec tout le monde et tout ça. et j'ai trouvé ça bien parce qu'elle aurait pu avoir un truc avec son client mais elle ne l'a pas fait pour choisir Wes. Et j'ai trouvé ça trop mignon et j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de voir le tome de décembre quand elle va enfin aller normalement habiter avec Wes. Je n'attends que ça finalement. mais c'est assez contradictoire ce que je vais dire mais ça me manque en fait. Le fait qu'elle s'éclate avec ses clients, qu'elle couche un petit peu à droite à gauche, ça me manque. En même temps, je suis contente parce qu'elle arrive à se caser mais ça me manque le fait qu'elle batifole partout. Oui, je sais, je suis assez spéciale. mais voilà, que dire, cette saga est une bonne saga, on ne va pas s'en cacher mais il y a encore août, septembre, octobre, novembre, décembre il y a quand même 6 tomes encore à lire et je ne sais pas en fait comment l'auteur va faire pour nous refaire des histoires mieux parce que j'ai l'impression que petit à petit, les intrigues se diminuent et se concentrent un petit peu plus au niveau des sentiments et de Wes. Donc je ne sais pas, à voir et on verra bien. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vous les livres que vous avez lu en septembre si vous m'en conseillez ou pas. Les vidéos sur l'automne vont commencer à arriver et je dois dire que je suis méga super contente parce que c'est ma saison préférée et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis bye !